Merci, Monsieur le Président. Mon intervention, que je vais essayer de faire assez courte, va être un peu complémentaire de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Mon point de départ était qu'en tant que syndicat de l'éducation nationale, nous n'étions pas particulièrement compétents sur les questions fiscales en général. Et donc de me placer sur le strict point de vue de l'enseignement supérieur et de la recherche publique dans lequel nous sommes actifs. Sachant que, bien entendu, l'activité de recherche et développement, telle qu'on l'entend pour la définition de l'assiette du crédit impôt recherche, ne sont pas forcément l'activité de recherche dont on parle quand on parle de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est le même mot, ce n'est pas forcément la même chose. Je parlerai essentiellement de deux dispositifs du crédit impôt recherche qui sont en lien direct avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Je donnerai ensuite quelques pistes plus générales. Deux mesures, dans cet article 244 quater B du Code général des impôts, s'appliquent immédiatement et directement à l'enseignement supérieur et de la recherche. D'une part, ce qui concerne le recrutement des docteurs, nos anciens étudiants. Et d'autre part, la sous-traitance des activités de recherche et développement aux organismes de recherche publique et aux universités. Ce sont deux mesures qui ont en commun d'avoir, bon, elles sont nées à peu près en même temps, elles ont été ajoutées au crédit impôt recherche vers 99. Et elles ont eu droit à un coup de pouce quelques années plus tard, 2004 et 2006, je crois, en doublant la manière dont elles étaient prises en compte dans le calcul du crédit impôt recherche. Effort qui pourrait paraître considérable, ce n'est pas tout le temps que l'administration fiscale propose aux contribuables de compter pour le double de sa valeur une dépense déductible, mais qui, à l'inverse, est sans doute le signe du peu d'effet qu'avaient ces mesures avant le coup de pouce en question. Sur l'emploi des docteurs, cette mesure crée un bonus au moment du recrutement. Pendant les deux premières années après le recrutement, on peut compter à 200%, donc au double des dépenses, les dépenses afférentes à l'emploi de ce docteur. Cela devrait être significatif, sur le papier, cela semble une bonne idée, d'autant qu'on sait qu'on entend souvent en faveur du recrutement d'ingénieurs plutôt que de docteurs, l'idée qu'un ingénieur serait plus immédiatement productif qu'un docteur, ce qui, bon, prête à de nombreux commentaires, mais du point aux yeux des recruteurs, le bonus, c'est hier, devrait compenser ce décalage. La Cour des comptes signale d'ailleurs que, compte tenu de la prise en compte des coûts de fonctionnement avec le coût salarial et d'un taux d'application de 30% du CIR, on pourrait avoir des cas où les dépenses de personnel sont compensées à 120% par le crédit impôt recherche, ce qui paraît plus qu'intéressant pour l'entreprise qui recrute. Dans le cas où on se situerait avec la nouvelle loi de finances dans les départements d'outre-mer, avec un taux de 50%, ce serait encore plus intéressant. Mais pour autant, l'impact de la mesure, malgré ce caractère qui paraît très intéressant, est faible, manifestement. On le constate d'ailleurs, la lettre de mission de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche à mon camarade Patrick Fridanson sur l'emploi des docteurs, le constate en disant que l'impact du CIR sur le recrutement des docteurs est faible. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que les PME restent relativement frileuses sur ce genre de recrutement et que pour les plus grands groupes, on est sur des taux marginaux beaucoup plus faibles, puisqu'au-delà d'une certaine tranche, on est à 5% et non plus à 30%. En tout cas, il semble, sous réserve des études en cours, que l'impact du CIR sur le recrutement des docteurs soit assez faible, plus faible en tout cas que les bourses chiffres ou que d'autres types de mesures en amont. Ça doit être aussi un élément qui doit nous accompagner dans la réflexion en cours sur la réforme du doctorat, je pense. Autre point, la sous-traitance à la recherche publique, qui depuis 2008 a été étendue aux universités, c'était jusqu'ici essentiellement les organismes de recherche, les EPST ou les EPIC. Alors on peut se demander, compte tenu de cette date de 2008, si dans l'esprit du législataire, il ne s'agissait pas de compenser pour les universités un relatif gel de leur financement par l'État dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que le crédit impôt recherche est quelque peu mauvaise presse dans notre milieu. A lire le rapport de la Cour des comptes, il y avait en 2012 environ 900 millions de dépenses qui étaient des dépenses sous-traitées à des organismes de recherche publique. C'est conséquent. Mais alors là, on a un effet d'optique curieux, qui est que quand on consulte nos militants dans les organismes de recherche et dans les labos, ils ne sont pas très sûrs de voir arriver de tels flux financiers. Alors ça peut être un phénomène d'optique, parce que ces financements transitent par des agences de financement, par l'ANR, par les SATT. Ça peut être aussi que, dans bien des cas, cet argent, il n'arrive pas, en tout cas, dans les équipes, d'où nous remontent ces informations. Bon, à noter que le SGAN-CFDT ne syndique pas les personnels des établissements publics à caractère industriel et commerciaux de la recherche. Donc peut-être que ce sont ces organismes qui bénéficient plus directement de ce type de contrat. Je ne sais pas. Là, je suis simplement perplexe. Je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait de vraies études précises, détaillées, à la fois qualitatives et quantitatives, sur la manière dont percole, en quelque sorte, ce financement vers la recherche publique. En tout cas, il me semble que ce dispositif ne peut être efficace que dans les cas où l'activité imputable au Crédit Impôt Recherche, donc la mission de développement d'expertise de recherche confiée par une entreprise à un organisme de recherche publique, coïncide et est pleinement intégrée aux objectifs de recherche de l'équipe de recherche correspondante ou de l'organisme de recherche. Dans le cas contraire, le fait que des chercheurs travaillent à faire une mission de développement ou de recherche pour une entreprise correspondrait plus à un coût qu'à un revenu pour l'organisme de recherche puisque ce temps de travail du chercheur ne serait pas occupé à la recherche à laquelle elle était destinée. Il y aurait de plus un coût social si de telles mesures devaient encourager l'emploi précaire au sein de l'ESR dont on connaît la place trop grande à l'heure actuelle. Donc ça mérite, ça je le redis, des études détaillées sur cette transmission ou non de crédit. Alors ayant abordé ces deux points, une réflexion un peu plus globale, sachant que la pertinence d'un crédit d'impôt tel que le Crédit Impôt Recherche pour la santé économique du pays n'est pas de mon ressort en tant que syndicat. C'est le prérogatif de la représentation nationale, donc je ne me substituerai pas à vous pour faire cette analyse. Ceci dit, dès lors qu'il s'agit d'un crédit d'impôt recherche, il paraît quand même raisonnable qu'il serve à faire de la recherche et pas à faire semblant de faire de la recherche. Car ce qui pose problème, c'est l'apparente déconnexion qu'on a relevé déjà entre l'augmentation du coût du Crédit Impôt Recherche et la faible augmentation ou peut-être la stagnation des budgets de recherche et développement dans les entreprises. Alors ça peut être qu'il y a des détournements caractérisés, peut-être pénalement caractérisables. Ça peut être aussi qu'il y a des pratiques d'optimisation fiscale. Mais là, je rejoins mon camarade, mon collègue. L'optimisation fiscale est naturelle, dans une certaine mesure, dans une entreprise. Une entreprise qui n'essaierait pas d'optimiser la manière dont elle règle ses impôts, dès lors qu'elle n'enferme pas la loi, ne ferait pas très bien son travail. Pour autant, il peut aussi y avoir un autre phénomène. En dehors de la triche pure et simple et de l'optimisation fiscale, c'est l'adaptation d'une partie de l'appareil économique, non pas aux besoins économiques de la recherche, aux besoins que l'entreprise, mais l'adaptation aux critères du crédit impôt recherche. On pourrait peut-être avoir une situation où des petites adaptations de chaque acteur qui essaient d'optimiser un peu par là. On est une société de service, on a du personnel qui est entre deux missions, on va le mettre à faire de la recherche. Des petites adaptations comme ça peuvent aboutir à un changement structurel de la manière dont le secteur globalement de l'ingénierie, des services, travaille dans ce pays pour bénéficier davantage du crédit impôt recherche. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Une hypothèse qui mériterait d'être évaluée. Sachant que chaque ajout au dispositif est à même de créer des adaptations de la part des acteurs. Je me demandais si on ne pourrait pas trouver une corrélation entre l'augmentation du coût du crédit impôt recherche et l'augmentation du nombre de caractères dans l'article 244 quaterbis depuis sa création en 1983. Tous les ans, à chaque loi de finances, il y a un petit paragraphe en plus quelque part, il y en a eu encore quelques-uns cette année. En tout cas, évaluée. Évaluée, c'est le mot-clé. On a l'équatère B, maintenant on fait des tirets avec des numéros, c'est plus simple à suivre. En général, il faut être vigilant. Donc, évaluée, ça a été dit par le camarade du SNPTES. Pas seulement au sens des contrôles à pesteur et des contrôles fiscaux qui sont nécessaires parce que la vertu des acteurs n'est pas forcément un donné, évidemment, tout en gardant en tête que si on multiplie les exigences en termes de justificatif, de justification, on ne fera que donner du travail aux officines dont on parlait tout à l'heure, auxquelles s'adressent naturellement notamment les petites entreprises qui n'ont pas en interne leur propre service de conseil fiscal, mais évaluer les effets réels du Crédit Impôt Recherche, les effets de chaque mesure prise, de chaque changement qui est du Crédit Impôt Recherche, sur la réalité des pratiques de recherche et développement. Donc, il faut que cette évaluation soit conduite de manière continue, dans le temps, et de manière efficace. Il y a un comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements, le COSAPE, qui est l'ancien comité de suivi du CICE, qui devrait pouvoir s'intéresser de manière précise au Crédit Impôt Recherche, compte tenu de son ampleur en termes monétaires. Donc, nous nous insistons pour que cette mission soit remplie avec tous les moyens nécessaires et que l'évaluation qui en résultera ait des conséquences réglementaires et législatives. Merci. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout associé aux travaux de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques, qui est conduite par M. Pizani-Ferry ? Justement, c'est de cette commission que je parle. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Et vous, non ? Non. La CFDT, la Confédération, est associée. La Confédération ? La Fédération Seguienne-CFDT, en tant que telle, n'en fait pas partie, mais la Confédération CFDT fait partie de la cause à paix. Et bon, donc, les missions se sont étendues et donc, vraiment, le CIR devrait être une priorité, à mon avis. Les autres, non. Les autres, non, c'est ça ? Non ? Répondez à la question quand vous allez intervenir, parce que je suis... La CGT est associée au Comité d'évaluation des aides publiques. Moi, j'ai débattu avec le camarade ou le collègue, comme vous voulez, qui y siège, et qui m'a dit quand même de manière explicite que le... Enfin, c'est ce qui a suivi la mise en place du comité de suivi du CIC, comme le disait M. Bonnet. Mais le CIC, le Crédit Impôt Recherche, est exclu des prérogatives du comité de suivi. Donc, il... Il y a quelques mois, qui est conduite par M. Pisani Ferry, qui a pour objectif l'évaluation du Crédit Impôt Recherche. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines. Il se mettait au travail. Donc, vous n'êtes pas associé aux travaux de cette commission nationale. C'était ma question précise. Politique d'innovation.